... dans le monde des adultes et plus directes, et ils vivent la vie des adultes. C'est-à-dire qu'avant, à cette époque-là, ce sont juste des petits dents. C'est des petits dents dont on pense qu'ils sont un peu au moins toujours, c'est comme des bons voiles. C'est-à-dire qu'ils sont des grands, simplement au milieu de l'eau. Et il va falloir plusieurs siècles pour que cette idée d'un temps de construction et donc de fragilité de ce temps qu'est l'enfance se mette en place. C'est vers la fin du 18e qu'on commence à se rendre compte que l'enfance est un être particulier qui a besoin de protection, qui a besoin d'éducation, d'amour. Parce qu'avant, on n'a pas du tout l'enfant. L'amour maternel arrive à...